Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi, le 23 mars. Je marque les dates parce que je ne sais plus quel jour on est. On est lundi, le 23 mars, oui, c'est ça. Je pensais qu'on était mardi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, toujours pas de confinement ici, obligatoire. Mais un truc surprenant, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de levure dans les magasins. Je ne sais pas si quelqu'un a fait courir le bruit comme quoi on allait manquer de pain ou autre, mais moi, ça m'arrive occasionnellement de faire du pain maison pour le plaisir, pour le goût. À un moment donné, on avait une roulotte, une caravane dans un camping et puis j'avais fait un four à pizza, un vrai four à pizza. Et puis, alors, je faisais du pain, je faisais une sorte d'affaire du bœuf bourguignon dans le four à pizza au feu de bois, c'est délicieux. Et les pizzas, bien entendu, c'est certain. Alors, c'était très agréable. Et puis, bon, après, on a vendu la roulotte, on a fermé le camping lorsqu'on a acheté la maison ici. On ne pouvait pas avoir deux choses en même temps comme ça. Donc, peut-être qu'un jour, je ferais un four à pizza ici dans le jardin, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça me manque. Alors, des fois, je fais du pain maison, confécure au four électrique, bien entendu. On n'a pas d'autre moyen, mais... Alors, c'est ça, pour le plaisir. Mais là, c'est ça, donc, vu le risque de confinement et tout, on s'est dit, bon, si jamais on va aller acheter un petit sac de farine, un peu de levure, comme ça, on en aura au cas où. Mais là, il n'y en a plus. Les magasins sont complètement vidés. Il y a certains produits comme ça. Le beurre, là, je ne sais pas pourquoi. Le beurre aussi, il n'y en avait quasiment plus. Alors, c'est très étrange. Alors, je vais commencer cette petite vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va essayer de finir le tableau, OK ? Je vais m'amuser, là. Je vais peindre devant vous. On va voir si on peut l'améliorer, bien entendu. Ça, c'était juste la première couche. À partir de maintenant, je vais le faire pour de bon. Mais avant ça, je voudrais répondre aux questions qui ont été posées hier. Et je n'ai pas pris celle de ce matin, mais celle d'hier. Alors, par exemple, Christian, salut René, faut-il absolument utiliser des médiums huiles de plus en plus gras pour peindre ? Ou peut-on directement peindre avec de la peinture ? Est-ce que le fameux gras sur maigre est obligatoire ? En fait, voilà, si on utilise de la peinture à l'huile sortie du tube, on ne sait pas vraiment la quantité d'huile qu'elle contient. Il y a surtout selon les marques. Alors, si vous faites un mélange sur votre toile, là, mettons, avec différentes marques de peinture, vous peignez avec de la Rembrandt qui contient plus d'huile parce qu'elle a moins de charge et plus de pigments. Tandis que si vous prenez de la PBO, il va y avoir moins d'huile dedans. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous écrasez un petit peu, vous sortez la peinture d'un tube de Rembrandt. Vous allez voir, l'huile coule, alors que la PBO, non, par exemple. Supposons que vous fassiez un tableau où vous allez avoir, à un certain endroit, selon vos couleurs, plus de PBO ou plus d'huile de Rembrandt. Donc, il va avoir plus ou moins d'huile. Et donc, le contrôle, il sera perdu dans le sens où on va mettre le grasse sur maigre. Donc, moi, je dirais que oui, dans tous les cas, il vaut mieux toujours peindre grasse sur maigre. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est un avantage. C'est que déjà, votre première couche, vous la faites avec une peinture diluée, avec du solvant ou du diluant. Donc, elle va sécher plus vite. Elle est un peu plus terne, un peu plus mat. Après, vous arrivez avec une deuxième couche, avec de l'huile. Vous rajoutez de l'huile dans votre peinture avec un tout petit peu de solvant ou très peu. Puis après ça, si vous revenez dessus, vous mettez plus que de l'huile pure avec votre peinture. Là, vous savez que vous avez respecté le grasse sur maigre. Ça n'est pas la peine d'être strict, de le faire parfaitement. Mais juste se mettre dans la tête qu'il n'y aura pas de problème, cette peinture ne le craquera pas parce que j'ai respecté ce phénomène-là, cette règle de grasse sur maigre. Donc, moi, je dirais oui. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire tout le temps. À moins que vous utilisiez d'autres médiums à base d'alquide comme le liquin. Voilà, par exemple. Alors là, ça n'est plus nécessaire. Alors, d'autres questions que j'avais. J'en ai eu pas mal. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui peignent en ce moment. Vous êtes confinés chez vous et beaucoup de personnes me disent « Je commence à peindre » ou « Je me suis remis à peindre ». C'est vraiment bien parce que ça fait du bien. C'est bon pour le moral parce qu'on est occupé. Mais en plus de ça, vous vous améliorez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que plus on pratique, meilleur on devient. Et le fait que vous améliorez aussi, c'est encore bon pour le moral. Ça fait du... On a une certaine satisfaction, donc on augmente le plaisir. Alors, dans les commentaires, il y avait... Françoise en Suisse, confinée. Vous avez commencé la peinture il y a deux mois. Ah ben ça, c'était juste un commentaire. Il n'y a pas vraiment de questions. Retraité, votre père était peintre avant. Vous n'avez jamais osé peindre. Et maintenant, grâce à vous, je m'éclate et j'apprends énormément. Un grand merci à vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça en note. Il n'y a pas de questions. Mais merci beaucoup, Françoise. Comme tous les autres, tous ceux qui me mettaient des commentaires comme ça, comme on est allé à l'atelier pour le vider, tout ça. Il y en a beaucoup qui ont dit c'est triste, tout ça, vous devez avoir de la peine et tout ça. Oui, c'est sûr, c'est triste. On perd de nombreux clients et élèves et amis. Parce qu'on a des élèves depuis... Depuis le tout début que je donne des cours, j'ai des élèves depuis 2004. Ça faisait 16 ans en janvier que j'ai commencé à donner des cours et que j'ai rencontré mes premiers élèves qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, c'est sûr, ce ne sont plus des élèves. On peut considérer ça des connaissances, des amis, des gens qu'on a vus pendant 16 ans. Donc, c'est sûr, ça fait de la peine. Et puis, les enfants aussi qu'on a vus grandir, je dirais. Des enfants qui ont commencé à 7 ans, qui sont rendus à 15 ans, ils sont encore là. Ça fait quelque chose, c'est certain. Ah, ben là, je l'avais marqué deux fois, cette question-là. Voilà, je suis très mal organisé pour le gras sur maigre. Comment représenter une goutte d'eau sur un pétale de fleur, par exemple ? Ça, c'est Sylvie. Alors ça, comment faire des gouttes d'eau ? C'est sûr, j'ai fait un cours qui est dans ma formation en ligne, la peinture c'est facile, sur comment faire les gouttes d'eau. Si j'ai le temps, je vous montrerai aussi. Là, je pourrais vous en montrer comment faire quelques gouttes d'eau. C'est quand même assez simple, c'est assez facile. C'est un peu comme, ça fait un peu comme les bulles. Il y a beaucoup de transparence. Donc, on fait ce qu'on voit à travers, finalement, comme on le voit. Puis après, on va marquer les ombres et les lumières sur les contours qui donnent ce relief-là et cette impression que ça brille aussi. Je vous montrerai ça. René qui dit... C'est pas moi, c'est un autre René. Voilà, alors j'ai récupéré un cadre avec sa toile qui est très solide. J'ai essayé de l'arracher, je ne suis pas arrivé. Ça doit être du laine, le cadre est solide également. Cette toile est peinte, mais pas intéressante. Donc, je vais donc enlever les agrafes, retourner la toile pour y faire une peinture. Mais est-ce que le fait d'agrafer la toile au lieu de la clouer enlève une valeur marchande à la peinture ? Déjà, si vous enlevez la toile, que vous voulez la retourner, il faudra la prêter. Parce qu'à l'endos, elle n'est pas à prêter une toile. Il va falloir lui appliquer plusieurs couches de Gesso avant de commencer à peindre dessus, même si c'est du laine. Non, alors le support, que ce soit de la toile, du carton entoilé, du bois, de la toile de bonne qualité, de mauvaise qualité, qu'elle soit agrafée ou clouée, que ce soit sur les côtés ou en arrière, tout ça, ça n'enlève pas vraiment la qualité. Du tableau de la toile, ça n'enlève pas la valeur. La valeur du tableau, c'est ce qui est placé en avant, c'est la toile, le tableau, la peinture. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes une personne très connue ? Est-ce que vous êtes une personne qui est cotée, dont les toiles valent un certain montant ? Ça, c'est la valeur de la toile. Maintenant, sur quoi vous peignez, ça n'a pas d'importance, puisque même si vous êtes extrêmement connu, là vous devenez une personne comme Picasso, comme Monet, Rembrandt, Renoir, Léonard de Vinci. Un petit dessin gribouillé sur un morceau de papier, même si on ne reconnaît absolument pas ce qui a été dessiné, ça aura une certaine valeur, parce que c'est vous qui l'avez fait, voilà. Donc, non, il n'y a pas de... Je ne pense pas que la qualité du support, que ce soit cloué, agrafé ou autre, ça change quoi que ce soit à la valeur d'un tableau. La valeur, c'est vraiment le tableau lui-même, qui l'a touché avec ses mains, puis qu'est-ce qu'il y a dessus. Iris qui demande, coucou, tu aurais des idées de trucs simples et marrants à faire en peinture avec une enfant de 7 ans. Des trucs simples en peinture, oui, on en a fait énormément avec les camps de jour. Par exemple, un truc qu'on faisait souvent, c'est... Vous faites... Placer sur une feuille de papier, bristole, un carton ou autre, des taches avec du crayon de cire, du pastel à l'huile, des taches, des taches, des taches, de toutes les couleurs, n'importe quoi. Lorsque le papier est entièrement recouvert, malheureusement, entièrement recouvert, à ce moment-là, il ne faut plus que du papier blanc, que ce soit tout recouvert de crayon de cire. Vous appliquez une couche de peinture gouache noire sur toute la feuille au complet. Et on laisse bien sécher la gouache. Puis quand la gouache est bien séchée, vous faites décalquer un dessin. Un dessin que vous trouvez dans les cahiers de coloriage, je sais, je ne sais pas moi, une montgolfière, un animal, n'importe quoi. Puis une fois que c'est fait, que le dessin est décalqué, eh bien, vous dites à l'enfant de passer sur les lignes avec un cure-dent, par exemple, pour retirer la croûte de gouache noire. Et sur ces lignes-là vont apparaître les lignes de dessin colorées. Toutes les couleurs vont apparaître. Ça peut être simplement des lignes, des fois des lignes très épaisses, ou bien des formes aussi qu'on va pouvoir gratter comme ça. On peut le faire avec une plume aussi. Vous savez, c'est plume pour écrire avec de l'encre, là. C'est ça, un grattoir, une petite pointe, quelque chose. On gratte la gouache et les couleurs apparaissent. C'est un exemple comme ça, je ne sais pas, des choses marrantes à faire. C'est sûr que les enfants, ils prennent du plaisir à peindre, n'importe quoi. Ils aiment beaucoup faire les animaux. Ils pouvaient faire le contour sur une toile d'un animal, un éléphant, une girafe, n'importe quoi. Ou une partie, juste la tête de la girafe. Et puis, vous la faites partager en mosaïque avec un crayon. Puis, vous faites une couleur différente dans chaque case, vous voyez. Ça fait des tableaux intéressants. Puis après, on fait ressortir les contours avec une ligne de peinture noire ou au feutre noir pour revoir apparaître l'animal. Parce que sinon, avec toute cette mosaïque, on pourrait le perdre, voilà. Deux petites idées comme ça. On pourrait en avoir des centaines, des centaines. Mais j'espère que ça répond à votre question, que ça va vous permettre de passer un petit peu de temps avec votre enfant. Une autre question de Daniel. Pour la première couche. Ah oui, ok. Par rapport à ce que j'ai fait ici, hier, il restait beaucoup de peinture acrylique sur la palette. Qu'est-ce que j'ai fait avec Bela ? Moi, je l'ai nettoyée, je l'ai grattée, je l'ai jetée. Parce qu'il n'y avait pas tant que ça quand même. Mais parce que la peinture acrylique, pour la conserver, là, c'est difficile. Alors, j'ai une palette humide que j'utilise régulièrement. Donc, j'aurais pu très bien avoir ma palette humide sur la table ici. Palette humide, ma peinture dessus. Donc, il y a une éponge en dessous. Le papier est mouillé. Et quand je ne m'en sers plus, je mets un couvercle. Et aujourd'hui, la palette, je l'ouvrais, je récupérais ma peinture. Je continue à peindre comme si je n'avais jamais arrêté. Ça, pour la peinture acrylique, c'est l'idéal. Voilà. Quand c'est de la peinture à l'huile, admettons, la peinture qui restait là-dessus, je peux la récupérer, la mettre dans un contenant. Souvent, ce que je prends, c'est des plaques en polystyrène expansé sur lesquelles on met le poisson ou la viande. Quand vous allez à l'épicerie acheter ça, vous avez des plaques comme ça. Je mettais la peinture à l'intérieur d'une plaque, la même par-dessus, du scotch tape ruban à masquer pour le faire tenir, dans un sac plastique et au congélateur. Puis ça, je le sors le lendemain ou les jours suivants. Puis j'enlève tout ça, je sors ça de là. Puis ma peinture est fraîche pour la peinture à l'huile. Alors là, je n'ai pas laissé sécher, je n'ai pas gratté. J'ai simplement, dès qu'on a fini, dès que j'ai coupé la caméra, j'ai pris mon morceau de plexiglas, je l'ai passé sous le robinet. D'abord, j'ai gratté, oui, c'est vrai. Avec le couteau, j'ai ramassé le plus de peinture, puis je l'ai passé à l'eau. Ça s'est nettoyé tout seul parce que c'était quand même assez frais. Ah, quelqu'un d'autre qui me dit, alors Francis dit un peu la même chose, comment gardes-tu ta palette acrylique entre deux séances de peinture ? Il dit, moi je vaporise de l'eau, palette jetable ou en plastique, je la mets dans une boîte plastique, plate, couverte, contenant du papier essuie-tout, humide. Voilà, c'est bon, ça fait une palette humide, exactement ça. Une palette humide, c'est une boîte à plastique avec une éponge en dessous, un papier qui laisse passer l'humidité, puis la couleur est placée dessus. Donc si vous mettez ça dans une boîte en plastique style Tupperware, avec un couvercle, donc c'est étanche, mettez, c'est ça, du papier essuie-tout, humide en dessous, ça va garder l'humidité, votre peinture va rester fraîche. Il faut qu'il y ait de l'humidité, voilà, ça va être bon. Quelqu'un qui m'a dit qu'elle pensait que cet oiseau, alors c'est Nicole, ça pouvait être un Aniga, Aniga. Alors je suis allé voir sur Internet, alors non, c'est vraiment un cormorant. L'Aniga, il va avoir un bec long, mince et orangé partout, alors que lui, le cormorant, il a un bec plutôt gris, puis au bout, il courbe un peu comme le bec d'un aigle. Donc c'est vraiment un cormorant. Alors, Idons Arc Académie qui a dit, « Est-ce que tu peux encore analyser nos peintures ? J'en ai commencé deux en même temps pour la première fois. J'aimerais te les montrer. Si tu peux toujours les analyser avec un prix, c'est sûr. Est-ce possible de nous montrer comment faire des changements avec l'ordinateur pour améliorer comme tu fais ? » OK. Alors oui, dans la formation en ligne, que vous soyez abonné à ma formation en ligne avec n'importe quel forfait, ou que vous ayez acheté un cours à l'unité, un cours de couleur, un cours de dessin ou autre, dans l'espace de formation, vous avez un endroit où vous allez pouvoir cliquer pour demander. C'est marqué « Demande de correction ». Ça peut être aussi simplement des conseils, mais en fait, si on utilise le service de demande de correction, ça nous amène dans un espace dans lequel on peut communiquer de la façon suivante. Vous pouvez mettre un fichier. Attention, un seul fichier. Donc ça peut être une photo, la photo du modèle ou la photo du tableau, ou bien un fichier, c'est-à-dire un fichier Word ou PDF dans lequel il y aurait la photo du tableau et la photo du modèle, par exemple. Mais si vous mettez, admettons, juste la photo du tableau dans l'espace, vous envoyez un message séparé avec la photo du modèle. Vous voyez, on peut toujours faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais recevoir les deux photos, le modèle et le tableau. Ou ça peut être juste le tableau si vous avez utilisé un de mes modèles à moi dans la formation en ligne, ou bien une toile connue. Si vous faites la copie de la joconde, vous n'avez pas besoin de m'envoyer la photo de la joconde, je saurais la trouver. Donc une fois que c'est là-dedans, vous posez vos questions, vous dites tout ce que vous voulez savoir. Vous pouvez l'écrire, vous marquez. Surtout, c'est important de bien dire si vous peignez à l'huile ou à l'acrylique. Si vous voulez avoir un style réaliste ou non, plutôt impressionniste. Marquez le plus d'informations possibles. Et après ça, moi, je vais faire, je reçois tout ça. Je fais une vidéo à l'écran de mon ordinateur avec ma palette graphique Wacom, Synthic, avec Corel Painter. Je vous arrange tout ça, je vous montre comment il faut faire, comment on arrange ceci, comment on arrange cela, comment on corrige ce que vous devez faire pour améliorer votre tableau. La composition, le dessin, les harmonies colorées, les ombres et lumières. Je vous montre tout ça, je le fais sur votre tableau. Et je vous envoie cette vidéo. Dans ce système-là, vous allez recevoir un avis comme quoi la vidéo est arrivée. Vous allez pouvoir la visionner. Voilà. Tout simplement. Donc tout ça, c'est un service qui est bien sûr payant parce que ça demande beaucoup de temps, énormément de temps pour faire ce travail-là. J'en ai tous les jours, j'en fais quasiment tous les jours. Puis, donc, ça coûte trois crédits. Les crédits, on les achète dans l'espace de formation. C'est 6 dollars le crédit. Donc, c'est 18 dollars pour une demande complète. Ceux qui sont abonnés Premium et abonnés VIP, donc avez vos abonnements, il vient des crédits avec. Donc, vous n'avez pas besoin de les acheter. Ils sont déjà dans votre formation, à moins que vous en ayez tout utilisé, que vous n'en ayez plus. Mais voilà. Oui, ça se fait comme ça tout le temps. J'avais fait aussi une fois, avec Linda, on avait fait un webinaire. Et dans ce webinaire, justement, je faisais des corrections d'œuvres comme ça. On pourrait le refaire. On va refaire des webinaires là parce que, vu qu'on va avoir du temps maintenant, on va en faire un au mois d'avril. Certainement qu'on va reprendre celui du paysage qui n'avait pas fonctionné pour des raisons techniques. On va sûrement donc en faire un avril, un mai, un juin. On va voir. Ça dépend le temps que nous aurons à rester à la maison aussi. Ça, c'est fait. Voilà. Là, sinon, je passais au travers de toutes les questions. Avant de continuer ça, peut-être juste rappeler les questions les plus fréquentes qu'on me pose la plupart du temps, les élèves, les étudiants. Je vous en donnais deux. La première, c'est au bout de combien de temps on est bon en peinture ? Là, c'est une question qui est très souvent posée, surtout par des élèves qui débutent. Ils sont à l'atelier, on fait de la peinture, puis ils voient les autres qui sont meilleurs. Ça prend combien de temps pour en arriver là ? Combien de temps il faut pour être bon en peinture ? Je vous dirais, ce n'est pas le temps qui compte. C'est plutôt, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez suivre des cours, apprendre, et est-ce que vous allez pratiquer ? Et pratiquer combien ? C'est sûr que la personne qui ne suit pas des cours, qui est juste autodidacte et qui va faire de la peinture peut-être une heure, deux heures par semaine, ça va être beaucoup plus long que la personne qui va suivre des cours, qui va chercher des informations techniques importantes, et qui va les appliquer, admettons, deux fois trois heures par semaine. Alors là, la personne va progresser très très vite. Donc, c'est ça, la question, ce n'est pas combien de temps, c'est plutôt combien de temps en fonction de qu'est-ce que vous faites pour progresser, tout simplement. Alors, c'est très aléatoire, ça peut aller de plusieurs années à quelques mois, selon justement cette façon de pratiquer la peinture. Après ça, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à faire du figuratif. D'autres personnes vont être meilleures en abstrait qu'en figuratif. Donc, ça, c'est... Après, on se découvre soi-même, on va se découvrir ce qu'on aime le plus au niveau des sujets à peindre, parce qu'on a plus de facilité dans celui-ci ou dans celui-là. Donc, il va falloir aussi se trouver des voies en fonction de nos goûts et de nos aptitudes aussi dans la peinture. La deuxième question qu'on nous pose le plus souvent, qu'on nous pose, je dirais, à nous, les artistes, c'est combien de temps ça a pris pour faire cette peinture ? Combien de temps ça prend pour faire cette toile-là ? D'ailleurs, je l'avais posé aussi à Anthony Norodier dans la vidéo où je l'ai présentée, parce que beaucoup de gens le demandent. Alors, un artiste va vous répondre, admettons, je ne sais pas, moi, un tableau comme... Admettons, celui-là, je l'aurais fini au total trois heures. Admettons, ça me prend trois heures pour le faire. L'artiste va vous dire, pour faire ce tableau, ça m'a pris 30 ans et trois heures. Parce que ce qui compte, c'est les années de, on va dire, de pratique, les années de peinture. Combien d'années ça lui a pris à la personne pour en arriver à ce niveau où elle va faire un tableau en trois heures ? Voilà, un petit peu ça, vous voyez ? Donc, le temps pour faire un tableau, pour certaines personnes, ça va aller très vite et pour d'autres, ça va aller beaucoup plus lentement. Vous regardez les vidéos de Bob Ross et ceux qui peignent à la matinière de Bob Ross sur YouTube, il y en a beaucoup. Avec des gros pinceaux comme ça, large comme ça, là, on fait un grand tableau, on fait le ciel, un éventail, les montagnes avec un couteau, tout ça, là. Bob Ross, il faisait ses tableaux en moins d'une demi-heure parce que l'émission de télévision durait une demi-heure, mais il avait une belle présentation avant, des fois, il avait un petit animal, un écureuil, n'importe quoi. Puis après, il partait là-dedans et puis ça prenait peut-être 25 minutes pour faire un tableau complet. Mais c'est parce qu'il avait ces années-là d'expérience, il savait ce qu'il faisait, il n'avait pas de modèle à côté, mais on sait que dans sa tête, il avait déjà prévu où est-ce qu'il allait mettre son soleil, son nuage et sa montagne parce que c'était toujours très, très bien composé. Il y avait une belle composition dans ses tableaux. Donc, voilà, ça, c'est une méthode. Maintenant, prenez Claude Monet qui peignait lui aussi tout le temps, c'était sa vie, il peignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lorsqu'il faisait des tableaux comme la cathédrale de Reims qui l'a reproduite plusieurs fois, ça lui a pris des années pour faire un tableau parce qu'il peignait dessus tous les jours, tous les jours. Il se faisait déplacer le tableau. Il disait, bon, mais amène-moi le tableau de 8 heures le matin. J'avais le tableau de 2 heures de l'après-midi. Puis, il y avait celui de l'hiver, il y avait celui du printemps. Tu sais, c'était tellement long. Puis, chacun, il travaillait un petit peu dessus, un petit peu, un petit peu. Puis, un nombre extrême de touches, de coups de pinceau. Il y en avait une croûte épaisse comme ça. Et tranquillement, tranquillement, il faisait son tableau, même s'il avait énormément de connaissances et de capacités pour aller plus vite. Vous voyez ? Donc, c'était sa façon de peindre, ces tableaux-là, qui faisaient que c'était très long. Cézanne aussi peignait très lentement, d'après ce qu'on sait de l'histoire de l'art. Il peignait assez lentement pour que ses natures mortes aient le temps de se faner, de se flétrir et les fruits de pourrir. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas prendre trop de temps parce que, vous voyez, la personnalité aussi. Moi, je suis une personne qui aime quand ça va vite. Donc, quand je peins, je veux peindre pas trop longtemps. Je veux que ça aille vite. Donc, je vais faire ça. On va essayer de le finir aujourd'hui. On va s'amuser. Là, c'est très ordinaire. Ça ressemble un peu à la photo. Oui, j'ai un peu augmenté les couleurs. Mais je ne me gênerai pas pour venir avec peindre, tu sais, je vais sortir de ça. Des fois, peut-être avec le couteau en arrière ou sur l'oiseau. Il faut le rendre plus expressif, plus contemporain, plus joyeux. Je suis là pour m'amuser et non pas pour essayer de faire du mieux possible l'identique à la photo. C'est ça, la peinture. On va s'amuser. On va essayer de s'amuser ensemble. Je vais recadrer un petit peu la caméra, remonter un petit peu mon fauteuil, mon tabouret, mettre ma peinture là-dessus et on va commencer tout de suite. Alors, ne bougez pas. Je vais juste commencer par recadrer la caméra sur la toile. Voilà. Alors, vous voyez, on ne fait pas de coupure. Pas de coupure, c'est du brut. Pas de montage vidéo. Voilà. Tiens, ça, ça va être bien. On va bloquer pour ne pas que ça descende. Voilà. Là, vous ne me verrez plus, moi, mais vous allez voir surtout le pinceau. J'allume une deuxième caméra au cas où, tu sais, toujours une petite sécurité, ne serait-ce que pour le son. Comme ça, j'ai deux micros aussi. On ne sait jamais si j'ai un micro sans fil. S'il s'éteint en cours de route parce qu'il n'y a plus de piles, au moins, j'ai une autre prise de son. C'est pour ça que j'ai deux micros sur moi. Et voilà. Donc, je me mets un petit peu plus en face. Alors, j'ai toujours ma photo. Mais les photos, là, regardez. Bon, OK. Je vais allumer quand même ma tablette numérique ici. À côté de moi, elle est juste ici, au-dessus. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir zoomer un peu, surtout sur la tête, le bec, l'œil, l'alouette. Et c'est tout. Alors, mes chiffons, mes pinceaux. Alors, je vais mettre la peinture sur la palette. Tu sais, pour faire un petit peu de détail, mettre l'œil au bon endroit, c'est la moindre des choses. Mais je n'ai plus besoin vraiment de la photo. Voilà. Du blanc. La peinture, j'en mets quand même pas mal. Je ne veux pas, tu sais, je pourrais dire, ah ben là, je ne sais pas, je vais en avoir beaucoup. Je n'en mets pas beaucoup. Si je mets trop peu de peinture, un, elle va sécher trop vite. Puis deux, je vais être timide un petit peu pour aller en chercher de la peinture, pour peindre mon tableau. Je vais y aller à l'économie. Puis, qui c'est qui va en souffrir ? C'est la peinture, c'est le tableau. Donc, je ne veux pas être limité. Je ne veux pas manquer de peinture. Alors, j'en mets quand même pas mal. L'ocre jaune. C'est joli, ça fait des beaux... Ça me rappelle quand je faisais la pâtisserie, la pâte à choux. Sur une plaque à pâtisserie comme ça, pour faire des choux. Des choux à la crème. Ma femme, elle dit que je parle toujours de manger. Elle dit, toi, tu es un gourmand. Ça, ça se peut. Il paraît que ça vient avec l'âge. Je ne sais pas si vous savez, moi, à l'origine, j'ai fait mes études à l'école hôtelière de Nice. J'ai travaillé 21 ans dans la restauration. Voilà le bleu. J'ai toujours les mêmes couleurs. J'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie. Contingent 7806. À Bergerac, pendant 4 mois pour les classes. Puis, les 8 mois suivants, j'étais à Bagnères-de-Luchon, peloton de Gendarmerie-des-Montagnes. Et puis là, j'étais cuisinier. On était deux. Il y avait un charcutier, puis moi, le cuisinier. Le charcutier, bien sûr, c'était le charcutier de métier, mais il était cuisinier là. Il faisait la cuisine. On faisait la cuisine à tour de rôle pour les 18 appelés qui étaient dans ce peloton. puis parfois aussi pour les grader lorsqu'il y avait des apéritifs, des choses comme ça, quand on recevait un officier général. Et c'était souvent, parce que je ne sais pas pourquoi... Attendez, je vais ramasser mes chiffons. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de monde qui venait toujours manger, boire, manger, boire. Passer les après-midi entiers, après le repas, avec des biscuits et du champagne. Voilà, donc... Je ne laisserai pas le fond gris comme ça. Oui, c'est mauve un peu, c'est coloré, c'est un gris bleuté, mais on va s'amuser. Alors là, je vais commencer par faire le fond. J'aimerais ça, il met de la couleur. Parce que lui, l'oiseau, ok, si je le garde... C'est quand même un cormorant, je ne veux pas en faire un perroquet non plus. Donc, il est noir, il est gris, il n'est pas très coloré, mais... Donc, pour avoir un tableau plus beau, je forcerai un peu les couleurs derrière. Je vais peut-être revenir un petit peu dans des... Comme si j'avais des reflets un petit peu orangés, rosés derrière là. Allez, on va y aller avec... On va commencer avec un pinceau quand même. Je ne prendrai pas tout de suite le couteau. J'ai de l'eau ici. Je vais humidifier un petit peu ma toile encore. On va y aller même avec ça. Ça coule, ça coule. Allez, on va y aller par en haut. On va commencer à mettre... Ça fait peur, hein ? Ouh, qu'est-ce que je vais faire ? Un peu de blanc. Le rouge. Voilà, on va y aller rosé comme ceci. Un petit peu d'ocre jaune. Voilà. Et je vais revenir avec des bleus, hein. Vous inquiétez pas, je vais revenir. Mais là, je vais aller donner... Un petit peu comme si on avait une espèce de ciel un peu plus... Soleil couchant, vous savez, voilà. Alors, comme l'oiseau est sombre, on peut mettre aussi pas mal de blanc dans tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière, hein. Un reflet. C'est le reflet de quoi ? Peut-être des bâtiments, hein. Voilà, il va falloir que je redéfinisse un peu mieux. Bec. Tout le reste. Donc, je n'ai pas peur d'en enlever un petit peu à l'oiseau pour revenir en mettre après. Vous voyez, c'est déjà plus joyeux, hein. C'est plus gai comme couleur, là. Tiens. Ça donne de la vie dans le tableau. Et justement, si l'oiseau est gris, il ressortira un petit peu plus sur tout ça. L'eau qui bouge un petit peu. Donc, vous voyez, ce que je fais là, c'est dans un but aussi de m'éloigner du réalisme. Donc, ça augmente un petit peu le côté plaisant. Et ça augmente aussi, je ne veux pas quand même, la facilité du travail. Après, si vous voulez me mettre des commentaires au sujet de cette façon de voir, on va dire, la peinture aussi, là. Est-ce que vous, vous aurez préféré que j'aille dans le réalisme ? Sans oublier que revenir dans du plus réalisme sur l'eau, au niveau des teintes et des couleurs, ça n'aurait pas été plus long, mais plus gris, plus gris, plus gris. Voilà, là, on va revenir avec des plus foncés. Parce qu'il en faut quand même. J'en fais toujours, moi, cette espèce de violet, c'est dans lequel je mets un tout petit peu d'ocre jaune. Donc, on va pouvoir faire quelques petites, quelques petites vagues un petit peu, mais là, ça va être trop noir. Je vais atténuer tout ça. Quand c'est loin, c'est très mince. Plus flou. Ça, c'est trop fort. Le faire comme ça, là, tranquillement, revenir, le faire, revenir, oui. Je prends un certain temps pour faire l'eau, un certain temps pour faire le rocher, puis après, tout le reste pour l'oiseau, qui est le sujet principal, et que je vais soigner le plus possible. On pourrait quand même avoir un endroit, hein, ce côté-ci, si on veut, un petit peu plus foncé. Oui. Un autre endroit un peu plus pâle. Ce soit irrégulier, parce que si je garde toujours la même régularité, le fond va paraître trop monotone. Oui, j'ai mis pas mal l'épée de peinture, là, j'ai beaucoup moins de problèmes de petits picots, les petits pointes de la, comment on appelle ça la toile, là, la texture. Allez, on va remettre un petit peu plus bleu, légèrement, un peu plus gris, bleu, t'es légèrement très peu, là. On en voit encore de ce qui était en dessous. On va varier un peu les teintes, voilà. Vous voyez, c'est plus foncé ici, on vient plus rosé ici, ici, un petit peu plus de blanc, moins rosé, ici, dans l'ensemble, c'est plus pâle. Vous voyez, c'est, voilà, je pense que c'est varié, c'est intéressant. On peut y toucher encore, mais pas trop. Parce qu'ici, je m'étais dit au début que c'était trop épais comme touche, mais maintenant, que j'en ai rajouté, ça va bien. C'est moins pire. Moins pire étant une expression typiquement québécoise. Voilà. Voilà, je pense que ça suffit. Je vais faire le rocher maintenant. Alors là, c'est sûr que, vous voyez, on est en train de faire l'eau derrière. Donc, on regarde, on regarde l'eau. Puis, on voudrait que ça ressemble à de l'eau. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand l'oiseau sera fait, lui va être en avant, on va regarder l'oiseau et l'eau, on ne la regardera plus. On la verra, mais on ne la regardera plus. Donc, ça devient un arrière-plan relativement neutre. Parce que ce n'est pas comme un arrière-plan où il y aurait, je ne sais pas moi, une route, des maisons, un paysage où il y aurait des éléments importants à l'arrière-plan. Là, il n'y a rien. C'est comme si on avait, admettons, ici, la coque d'une barque avec son reflet. Là, il y aurait quelque chose qui nous attirait l'attention. Mais là, il n'y a rien. C'est juste de l'eau. De l'eau avec rien. Absolument rien. C'est bon, ça, c'est un peu trop fort ici. Voilà, s'il y a des retouches à faire, on pourra les faire après. Comme si j'ai un, deux, trois, quatre, cinq lignes qui se suivent trop égales. Vous voyez, elles se ressemblent trop. Je vais venir en enlever un petit peu. Voilà. Je viens de modifier ça. Voilà, je vais faire le rocher. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Vous voyez, quand j'ai nettoyé mon pinceau, je vais d'abord l'essuyer sur de l'essuie-tout pour retirer le plus de peinture possible. Puis après, je l'envoie dans mon pot d'eau. Parce que si je n'avais pas retiré la peinture avant, mon eau serait déjà beaucoup trop sale. Et je ne pourrais plus m'en servir pour que j'aille la nettoyer. Et après ça, je vais essuyer sur mon chiffon en coton. Sans frotter. Je pince mes poils de pinceau comme ça. Je les pince. C'est tout. Mais je ne tire pas. Si je tire en même temps que je pince, que je fais comme ça, ça va chauffer les poils. Et ça va les abîmer. Voilà. Donc là, je vais passer à un pinceau plus petit. Ah non, c'est vrai, je ne suis pas l'oiseau. Je vais faire le rocher, non ? Oui, un peu plus petit. Là, je vais prendre le numéro 6. Et je vais m'amuser avec le rocher. Alors, je veux qu'il contraste quand même ici avec l'eau qui soit beaucoup plus foncée par endroits et plus pâle à d'autres. On va y aller avec le foncé. L'ocre jaune. Un tout petit peu de rouge. Pas mal de bleu. Un peu plus de rouge ici, de rouge vert. Et on va y faire une bordure assez forte et assez visible. Ah ben lui aussi, on pourrait s'amuser à changer sa teinte. Mettre un petit peu plus de bleu et de rouge. Voilà, je vais juste à peine à peine frotter la toile avec le tableau et très peu de peinture dessus pour que ça crée un peu une texture de roche et de pierre grâce à la texture de la toile elle-même. Voilà. Voilà, puis je joue sur les contrastes avec assez foncée, là. Une teinte assez foncée. Un mouvement en diagonale comme ceci pour montrer que le rocher monte. Je suis allé trop loin, je ne regardais pas. Je suis allé dans l'eau, c'est pas grave. Voilà, on va le placer jusqu'ici. Je vais juste un petit peu humidifier le tableau. Voilà. Quand c'est trop rouge, je remets un peu plus de bleu et de jaune, ce qui fait que ça ne fait plus verdâtre. Voilà. Alors, on rajoute quelques touches plus pâles. Je tiens à peine mon pinceau. Il balance un petit peu. Il est juste à peine tenu, puis je viens juste le promener un petit peu sur la toile. Je vais laisser aller faire ses choses. C'est même pas moi qui le contrôle, il fait ce qu'il veut. Je reprends des foncés qui n'ont pas séché. Je viens les promener dans les pales. Je prends des pales, je les promène dans les foncés. Ce qui crée des... Un petit peu de modulation plus foncées dans les pales et plus pâles dans les foncés. Voilà. On va prendre vite avant que ça sèche complètement. Un peu de la couleur de l'eau. Et on va remettre ici. Voilà. Pour enlever ma tâche. L'important, c'est que le rocher se détache un petit peu de l'eau. Sans avoir non plus un contour égal tout le long. Comme ici, je pourrais venir rajouter du plus pâle. Peut-être par ici aussi. Voilà. On n'a pas besoin qu'il se voit... Comme ici, ça ne se voit presque plus entre la différence entre l'eau et le rocher. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toujours très visible partout, partout. Voilà. On va revenir dans du fond. C'est par ici. Près des pattes. En fait, il y a aussi l'ombre de l'animal sur le rocher. C'est pour ça qu'il faut le foncer là. C'est assez vert. Foncé. Très foncé. Et là, on va pouvoir découper un petit peu le rocher verdâtre ici. Là, on ne voit plus ça que. C'est trop foncé ce que je fais. C'est pas grave. Je continue. Puis je vais venir avec tout de suite du plus pâle. Pour redéfinir la queue de l'animal. Puis elle, on va la faire sortir sur l'eau après aussi. Donc on la verra un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Puis là, ici, dans l'arrière-plan de l'oiseau, comme ici, l'eau et le rocher se confondent, ici, on peut très bien confondre la plume et le rocher. On n'est pas obligé de tout, toujours tout découper, toujours tout faire ressortir. Ce n'est pas du tout nécessaire. L'important, c'est qu'on reconnaisse l'oiseau, puis qu'on ramène le regard du spectateur sur le visage. Et ici, je viens de perdre complètement les pattes. Et après, on va refaire celle de gauche, surtout, qui sera, verra, beaucoup plus. Pour le rocher, je pense que c'est bien, ça suffit. Je nettoie le pinceau. Et on va pouvoir commencer à faire l'oiseau lui-même. On va y aller tranquillement. Alors là, je prends le petit pinceau. On va faire la tête. Là, à côté de moi, j'ai ma photo numérique. Et on va essayer d'y soigner cette tête-là. Alors, on va prendre du fond aussi pour commencer. Je vais prendre appui sur la toile. On va faire dépasser le bec en bas, comme ceci. C'est ça, la particularité du cormorant, ce petit bout de bec. Alors, moi, je ne suis pas du tout ornithologue. Je vais juste un tout petit peu humidifier la toile. Et je devrais aussi humidifier la peinture, parce que c'est elle qui est devenue trop épaisse. Voilà. Je ne parle plus beaucoup, parce que ça demande la concentration. Mais si vous voulez, vous pouvez parler. Vous pouvez écrire. Posez vos questions. Demain, c'est mardi. Alors, je vais commencer pour la formation. La peinture, c'est facile. Je devrais commencer à travailler un tableau qui va me prendre beaucoup de temps. On m'a demandé de faire la joconde de Léonard de Vinci. Pour montrer comment on fait le sfumato, ces choses-là. La douceur qu'il met dans la peau et tout. Alors, ça va être un travail très... Assez long, quand même. Assez long. Je vais peut-être faire des vidéos un tout petit peu plus courtes au niveau de YouTube. Par contre, mercredi, vous allez avoir la vidéo de la semaine qui, elle, elle est prête depuis un petit moment. Elle est programmée pour paraître mercredi. Je pense que ça va être pour peindre la couleur de la neige dans les paysages. Je ne sais plus, j'en ai fait deux qui se ressemblent. La couleur de la neige et l'autre, c'est... Ah oui, sur la composition. Oui. Voilà, il faut que je retrouve un petit peu l'axe et l'angle du bas de la tête. Voilà. Et là, alors, sa plume, elle est... Elle sort ici, ça fait un peu de texture. Il est comme mal coiffé. Il est flou en arrière. Voilà, on va le garder flou en arrière. Alors, je n'ai quand même pas un pinceau extrêmement, on va dire, petit. Je me limite quand même dans le détail, là. Je ne rentrerai pas dans les tout petits petits détails. Un peu de pâle ici. Un peu de brillance. Bon, il faut que je reprenne un appui. Je vais appuyer mon bras sur mon genou. Ou bien, je peux prendre aussi mon petit bâton, comme ceci. Vous voyez. Je vais me poser ça sur le... Cette marche ici, sur l'autre de la toile. Et là, je peux m'appuyer, comme ceci. Je vais me poser ça sur le... Voilà, un petit gris, un petit peu verdâtre ici. Un petit peu, pas beaucoup, à peine. Un petit peu ici. Ça le fait ressortir un petit peu sur le rosé de l'arrière-plan. C'est petit reflet. J'essuie mon pinceau. Je le rince un petit peu. Voilà. Et puis là, on va passer à l'orange qui est autour de l'œil. Alors là, je prends du... L'autre jaune avec un petit peu de rouge. Voilà. Comme j'ai une palette limitée, je n'ai pas un jaune ni un rouge vif. Mon orange sera limité dans quelque chose de pas trop vif. C'est vraiment ici, sous l'œil, qu'il y en a le plus. Voilà. Ensuite, ça devient plutôt marron. Orange. Par là. Pour aller jusqu'au noir. Ici, en dessous. Et on a encore la petite ligne du bec. Il va se prolonger jusqu'ici, jusqu'en dessous de l'œil. Ici, autour de l'œil, c'est très foncé. C'est très foncé. jusqu'au dessus de l'oeil voilà, ça il ressemble pas mal maintenant il va falloir juste que je fasse une petite clarté pour faire ressortir l'oeil ça ne sera pas loin, je vais juste le refoncer encore une autre petite clarté pour faire ressortir l'oeil quelque chose de pâle, un petit peu orangé, très peu ça va être là et ici aussi un petit peu il va la rondir un petit peu en bas voilà, il a peut-être un gros oeil il est un peu gros, non ? légèrement, oui, je pense que oui je vais le diminuer il est trop gros on va enlever ça ici avancer un petit peu voilà, c'est-à-dire que la clarté d'en arrière ici a été trop loin je vais le rapprocher un petit peu voilà, il est un petit peu plus petit on a encore un petit peu de noir alors vous voyez, je prends beaucoup de temps quand je fais mon sujet principal généralement je fais toujours comme ça je prends beaucoup de temps pour le sujet principal puis le reste, ça va plus vite comme vous avez vu l'eau quand même sur une grande surface de tableau j'ai quand même été vite le rocher aussi là, c'est l'oeil de l'oiseau c'est ce qui nous attire pas mal le plus l'attention voilà, c'est le petit peu on continue de peaufiner un petit peu ces quelques détails là ce gris ici voilà, pour ici c'est bon maintenant, ça suffit ça suffit le détail là non, ça suffit pas il faut un petit peu de noir encore ici un petit peu de noir là pour voir cette ligne droite voilà je vais suivre mon pinceau donc là, je vais reprendre le pinceau un petit peu plus gros celui que j'ai pris pour le rocher on va pouvoir travailler le reste, le col le corps et les ailes alors on va y aller tranquillement alors du blanc un petit peu de rouge un petit peu d'orange de jaune voilà on reprend les couleurs de l'eau vous voyez, donc ça nous fait gagner une certaine harmonie on va y remettre un petit peu partout ici parce que si l'éclairage il est de cette teinte là il n'y a pas de raison qu'il redevienne agri on a un soleil couchant là par exemple on va y remettre un petit peu ici prendre du blanc pur là on va faire éclater un petit peu plus la lumière sur le bord du cou on va faire des touches pâles des touches foncées on va alterner pour présenter un petit peu le plumage je m'étais dit quelque chose je ne me rappelle plus bon ça me reviendra ok là c'est trop pâle on va revenir avec ces couleurs là ok on va y prendre les fonds ici maintenant le bleu le rouge le vert ou de l'ocre ok je vais essuyer mon pinceau ici un petit peu redonner un petit peu la forme à l'aile ici voilà vous voyez là je vais peindre un petit peu partout en même temps quand j'ai du noir là puis je peins avec plus épais de peinture bien entendu aussi pour faire partir les petits points de la texture de la toile et encore là vous voyez tout ce i vous entendez une petite clochette c'est parce qu'en cette période on garde le chat de notre fille la chatte elle s'appelle Riviera la chatte est grise elle est juste à côté derrière la porte j'entends sa petite clochette bon, voilà là, on va faire sortir des petits bouts de plume ici voilà, ce que je peux faire aussi c'est prendre un tout petit peu de pâle c'est couleur pâle, rosé un petit peu puis je ne le vois pas sur la photo je vais voir sur la photo numérique mais on ne voit rien parce que la photo est sous-exposée on devrait avoir ici un petit peu des voilà des marques de plumes et à partir du moment où on ne fait pas une grosse tâche noire et bien ça va être mieux ça va être plus un petit peu plus réaliste si j'étais meilleur en ornithologie je pourrais placer les vraies formes de plumes ici et voilà c'est limité avec mes connaissances on reste dans les foncés et on continue ici il y a trop de rouge vous voyez ça ne me dérange pas si les teintes sont des fois plus un peu plus rougeâtre un peu plus bleutées j'ai fait mon noir avec mes propres couleurs exprès pour ça voilà tiens on va refaire sortir de suite la queue de l'oiseau ici d'où de l'oiseau ici de l'oiseau Ah, des formes de plumes. Merci. Et voilà, on a un petit contour ici, je vais foncer de l'oiseau. Je vais changer pour le pinceau plus petit. On va en profiter pour refaire les pattes. Voilà, ça remonte comme ceci. On est quasiment noir sur noir, on voit absolument rien. Je devrais juste remettre un petit peu de lumière pour marquer la surface des griffes et puis ça va aller. Parce que même sur la photo, je ne vois absolument rien ici. On est dans l'obscurité du plumage, de l'ombre de l'oiseau sur le rocher et la patte est à peu près par là. Je ne vois pas, mais je n'en ai absolument aucune idée. Je ne vois absolument rien. Voyons, on va faire juste une ligne marquée ici, voilà, qui va dire au monde, tiens, la patte est là. Donc, on ne fait pas vraiment la patte, on ne fait pas les pattes, mais on les suggère simplement. C'est une suggestion. Là, je vais aller chercher du gris. Voilà, un peu toujours dans les teintes, mais plus foncées. Je vais aller mettre ici comme ceci un petit peu de luminosité, très très peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop, une petite lumière là et hop, ça suffit. Comme là, on pourrait pour faire ressortir la queue, juste, regardez, hop. Donc, je ne fais pas la queue, je ne fais pas l'élément, mais je fais ce qu'il y a alentour. Tout simplement. Et là, ça fait ressortir le sujet qu'on souhaite faire ressortir. Ça permet de définir un petit peu plus, mais c'est peut-être trop. Je peux très bien aussi l'enlever, le remettre foncé. Comme là aussi, les plumes, on peut revenir avec un petit peu plus pâle. Un petit peu plus rouge. Ce n'est pas l'oiseau qui est rouge, mais c'est les reflets. On peut revenir avec un petit peu plus pâle. On peut revenir avec un petit peu plus pâle. Si vous êtes dans le bout de Périgueux, si vous étiez allé voir le défilé du 14 juillet 1979 à Périgueux, eh bien vous m'avez vu. J'étais parmi les gendarmes qui défilaient ce jour-là. Il faisait très, 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 très chaud. Non, je dis des bêtises. Le 14 juillet 1978, j'ai été incorporé le 1er juin 1978. Le 14 juillet, on partait dans des camions bâchés depuis la caserne de Bergerac. Dans des camions, il faisait très, très chaud là-dedans. On mourait. Et puis on est allé, on est arrivé à Périgueux longtemps d'avance. Il a fallu attendre, attendre. Alors vous savez comment ça attend les militaires. Ils nous mettent, on était placés déjà comme pour partir, démarrer. On était placés là sur la rue, en rang. Puis on attendait l'heure, on attendait le départ. On n'était pas au garde-à-vous, on était au repos, mais quand même. On était là, puis il faisait tellement chaud, on n'avait pas à boire. Puis je voyais commencer à avoir quelques copains qui tombaient. Tombaient de déshydratation ou de coups de chaleur. Il y en a plusieurs qui se sont fait ramasser par terre là. À un moment donné, ça a été le coup de départ. Ça allait mieux dès qu'on a commencé à se déplacer. C'était une époque. Alors ils ont parti la musique, bien entendu, pour qu'on marche au pas. Et puis c'était des haut-parleurs qu'il y avait. La musique, elle était sur des haut-parleurs. Puis selon les endroits, on n'entendait pas la musique en même temps. Tout le monde de la même manière, fait que ça faisait un gros désordre. Il y en a qui partaient, quand d'autres, ils n'avaient pas encore eu la musique, ils ne partaient pas. Après ça s'est replacé, ça allait mieux, mais oh mon Dieu. Au début, ce n'était pas beau à voir. Je me souviens, ils avaient dit que tout ce qui était du côté gauche, des rangées, parce qu'on était des rangées, admettons on marchait par rangées de 8 ou 10, je ne sais plus. Donc tout ce qui était à gauche, il fallait qu'ils aient une belle montre. S'ils n'avaient pas une belle montre, vous savez, parce qu'à gauche on balançait les bras, s'ils n'avaient pas une belle montre, il fallait qu'ils demandent à un ami, quelqu'un, de lui prêter une montre. Pour montrer que dans l'armée, on est bien nanti. Il y a des petits détails que, on ne pense pas à ça quand on regarde un défilé à la télévision. On se dit, tiens, tous ceux qui sont à gauche là, ils balancent le bras, ils ont tous une belle montre. Parce qu'à droite, on tenait le fusil sur l'épaule. Les fusils à l'époque, ce n'est pas ce qu'ils ont aujourd'hui. On avait le MAS 36. Ça ressemblait un petit peu au fusil de la guerre de 14-18. C'était pour défiler, ça suffisait. Vous voyez ce que je fais maintenant, là, que je vous ai dit, là, je m'amuse, je mets de la teinte, je mets de la couleur, je donne à l'oiseau des teintes plus colorées que ce qu'il y a en vrai. Là, je vais prendre du bleu phtalo avec un petit peu de blanc. Regardez, on va faire un bleu plus bleu, là, voilà, plus intense. Je vais remettre un petit peu ici dans les ailes aussi, voilà. Ça fait vraiment un effet contre-jour, teinté, coloré, un petit peu ici. Un effet, comment on appelle ça ? Clair-obscur, voilà. Alors, j'en mets un peu partout, parce que si j'en mets juste ici, c'est trop fort. On en met un peu partout. Puis, je vais venir l'atténuer après. Un petit peu ici aussi, vous voyez. Un petit peu sur les pattes. J'essuie un petit peu le pinceau aussi sur le rocher pour des rappels. Là, je vais revenir dans le noir. Je fais toujours mon violet avec un tout petit peu d'ocre. Voilà. Et là, je vais venir, hop, atténuer un petit peu tout ça. On en voit encore, mais pas autant. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Vous avez vu que depuis la première couche, on est rendu à pas mal de couches de couleurs ici, ce qui fait que ça donne beaucoup de richesses au tableau, tout ça. Je veux pas, là, ça apporte des choses intéressantes. Moi, généralement, quand je suis rendu à ce stade-là, moi, je dis, bon, ben, regardez. C'est là que j'arrête tout. Puis, si vous faites la même chose, vous, admettons, vous dites, bon, ben là, je vais continuer à le travailler un peu parce que je ne le veux plus réaliste, je ne le veux plus vrai. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui peint très réaliste. J'atténue encore un peu les bleus trop intenses. Je vais faire quelques petites corrections. Je reprends un peu la teinte pour l'eau, la mer, voilà. Ici, parce que j'ai dépassé, tu sais, juste un petit peu, hop, ici aussi, hop, j'enlève ça. Ce qui me dérange ici aussi. Quoi d'autre ? Un petit peu par là. Et l'œil. Alors, l'œil, il ne me plaît vraiment pas. Je ne le vois pas quasiment. Et je voudrais le voir. Alors, je vais aller interpréter. C'est-à-dire que je vais aller un petit peu plus avec ce que je pense. Oui, il est trop à droite. Je vais le ramener à gauche. Oui, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Un petit essuage de pinceau. On va passer un petit peu de gris ici. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire sortir la luminosité de l'œil. Avec un peu gris. Le beige. Juste le son contour ici, là. Juste le dessus. Et là. On va reprendre du noir pour enlever une épaisseur. Vous voyez, je fais vraiment du... Ce que j'appelle là, les finitions. J'amène ici ce que j'ai fait ici. Voilà. Quelque chose qu'il n'y a pas du tout, du tout sur la photo, mais qu'il faudrait mettre pour le plaisir des yeux. Pour donner du vivant à l'animal, je vais prendre un petit peu de blanc pur. Un tout petit peu. Vous voyez, j'enlève pour qu'il n'en reste que très peu sur le bout du pinceau. Vous voyez le petit point brillant, là. Ok. Et... Un petit peu en bas, ici. J'en ai trop mis. Ça fait que c'est très simple. C'est parce que mon pinceau est gros, là. Il est trop gros. Alors, c'est pas grave. Là, je reprends du foncé, du noir. Et je viens remettre du noir pour amincir ce blanc que je viens de mettre. Voilà. Qu'il n'en reste que très peu. Même le point blanc du milieu, je peux le diminuer aussi un petit peu. Voilà. Des fois, c'est tellement difficile de faire quelque chose de tout petit qu'on le fait plus gros, puis après on le diminue. Ça va mieux. Au niveau de la queue des pattes, est-ce qu'il y a quelque chose à toucher ? Souvent, quand je finis un tableau comme ça, après je regarde, je fais le tour, je me dis, bon, les finitions, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je vais refaire un petit peu d'axe ici. Je trouve qu'il manque un petit bout de queue. Ça faisait bizarre, hein ? Voilà. Puis, je renoircis ici pour en faire disparaître un peu. On n'a pas autant à voir ce qui se passe, là. Flou. Flou et pas très visible, irrégulier. Je me suis amusé. J'espère que vous aussi. Un peu de rouge sur le rocher, non ? Je ne trouvais pas qu'il manquerait de rouge un peu, lui, pour, comme on dit, fiter avec l'ensemble du tableau. Peut-être un peu par ici, un petit peu d'oranger. Pour l'éclairage, parce qu'on a changé beaucoup l'éclairage là-haut, tiens. Voilà. Alors, comme demain, je vais faire, je vais commencer à travailler sur la joconde. Ça se pourrait que je vous fasse une petite vidéo avant de commencer, ou au contraire, après avoir fini ma première étape. Je ne sais pas. Ça, c'est une vidéo, par contre, qui va nécessiter, vous savez, c'est pour la formation en ligne. Alors, j'utilise mes quatre caméras. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Du cadrage. Ma femme va m'aider aussi pour le cadrage. Ça nous prend beaucoup de temps de préparation aussi avant et tout ça. Une planification. Non, il y a un truc que je n'aime pas, vous voyez, c'est ici, ce rocher qui est droit ici. Et la queue aussi. Donc, on ne sait pas... Non, je trouve qu'il est trop droit ici, le rocher. Je vais juste le... lui donner une autre forme, là. Tiens, voilà. OK, on va le faire aller derrière l'oiseau un petit peu plus loin, comme ça. Alors, là, ça ne marche pas parce que, vous voyez, je suis timide. Je n'ai pas assez de peinture. Allez, on en refait. De toute façon, j'en ai, là. Je remets plus de peinture. Voilà. Je le fais, plus foncé, c'est correct. Là, on part en oblique. On revient par ici. Là, maintenant, on voit que le rocher est ici. On va prendre un peu d'ocre. Vous ne voyez pas trop ce que je fais ici, en bas. Ici, là, voilà. Je remets un petit peu de luminosité. Un peu de texture, disons. C'est clair, foncé, j'alterne. Oui. Je ne veux pas que ce soit trop, trop défini ici, non plus. Voilà. Le tableau est terminé. Normalement, c'est ça. Moi, je fais encore le tour. Je laisse ici sur mon chevalet, admettons, jusqu'à demain ou après-demain. Puis, je le regarde de loin. Après, je me dis, ah ben, de loin, peut-être que j'arrangerai ça ou ça. Peut-être une petite modification. Puis, après ça, je signe et je vernis. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Le zooming. Voilà. Je ne sais pas combien on a pris de temps. Une heure, une heure dix, une heure et quart. Je n'ai pas vraiment le... Hop, je me mets à la bonne hauteur. Voilà. Je n'ai pas vraiment le timing sur ma caméra, sur mon écran. Je ne le sais pas. En tout cas, ce n'est pas grave. J'espère que ça vous a permis de passer un petit peu de temps agréable ensemble. Et puis, je vous souhaite surtout, surtout de vous porter bien, de conserver la santé à vous et à vos proches. Sachez que nous, ici au Québec, on n'est pas confinés encore. Ce n'est pas confirmé qu'on est confinés. Ça va l'être, j'en suis certain, dans pas longtemps. Mais on pense beaucoup à vous si vous l'êtes là-bas, en France, en Suisse, en Belgique, tout ça. On pense à vous, Linda aussi. Ah ben tiens, tu veux voir un petit chat ? Voilà, c'est lui qu'on entend depuis tantôt avec la petite cloche, là. Oui, c'est une cloche. Tiens. Voilà, voilà. Ça, c'est Riviera, la petite chatte. Oui, on est en train de la garder. C'est ça. On la garde pendant le... Donc, merci beaucoup et puis à demain. Alors, demain, ça va être, c'est mardi, comme je vous ai dit, on va faire une petite vidéo. Puis mercredi, vous aurez la vidéo habituelle de tous les mercredis. Donc, bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada